Bonjour, nous sommes à Ouboud avec Marc Fleurier et Sébastien Sauchard. Et aujourd'hui, nous allons aborder certains sujets. Bonjour à tous, bienvenue, je suis avec Sébastien et nous allons répondre à vos questions. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'entretien du corps et notamment du premier stade d'éveil, qui est l'éveil du corps physique. Alors Sébastien, est-ce que tu pourrais nous dire, toi, ce qui t'a aidé le plus finalement à avoir un corps en forme, en bonne santé, plein de vitalité ? Oui, alors effectivement, la santé du corps physique, c'est la base. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas soin de votre corps physique, tout simplement, vous serez malade et puis vers un moment, vous mourrez. Donc ce qu'il faut, c'est absolument s'en occuper. Alors moi, ma voie, ça a été la natation pendant des années. Pendant 20 ans. Et là maintenant, c'est le yoga, notamment le yin yoga, qui permet de faire des assouplissements fantastiques. Et aussi le qigong. Et il y a un lien direct entre votre niveau de conscience et votre corps, parce qu'en fait, le corps est une projection de l'esprit, comme le mental et comme une grande partie de tous vos autres corps. Donc plus vous allez être à l'écoute de votre corps, parce que n'oublions pas que vous êtes Dieu et que votre corps, dans l'absolu, c'est l'univers, mais dans le relatif, votre corps, c'est votre corps physique. Donc plus vous allez prendre en compte, plus vous allez écouter votre corps, et plus vous allez être heureux, bien, avec des ressentis fantastiques. Si vous niez votre corps, pour tout un tas de raisons de trauma ou émotionnel, à un moment, vous serez limité sur le chemin spirituel. Donc là, moi, je suis sur la voie des yogis, et donc je développe de plus en plus l'écoute du corps physique. Donc il y a la respiration, apprendre à respirer. Il y a beaucoup de techniques de bracing, qui sont super intéressantes, et de rebirth. La respiration soupir, que je suis en train de faire actuellement. Et puis tous les autres sports, en fait, qui permettent d'avoir un corps en forme. Et ce que j'ai découvert, c'est que sport, plus dormir, plus alimentation saine, de type raw food, donc alimentation vivante, permet d'être au top, en fait, pour méditer et pour s'accomplir. Voilà. Et on voit souvent des éveillés qui ont éveillé le mental, ou qui ont éveillé le cœur, qui ont éveillé la conscience, et qui ont oublié le corps. Et donc, c'est un éveil partiel, en fait. C'est beaucoup plus logique d'éveiller l'ensemble de ce que vous êtes. Parce que tout est lié. Alors, évidemment, vous pouvez faire des samadhi, et réaliser le soi, sans vous occuper de votre corps. Simplement, à un moment ou à un autre, ça va vous limiter. Et s'occuper de son corps, il faut le faire le plus jeune possible. Voilà. Donc voilà ce que j'ai à dire sur l'éveil du corps, qui est un éveil fondamental. Ce n'est pas par hasard si, sur la voie hindouiste, tout le monde commence par faire du yoga. C'est quand même quelque chose d'important. Oui, donc pour résumer Sébastien, en fait, l'éveil de la conscience n'est pas forcément la première étape. L'éveil physique, en fait, pour un certain nombre d'entre nous, va être le début, commencer à prendre son corps, bien nourrir. C'est la base. C'est la base. C'est l'étape 1. Parce que si vous avez mal partout, ça ne sert à rien d'essayer de méditer. Ben oui. C'est logique, en fait. C'est logique, oui. Voilà. Et Marc, toi aussi, tu veux nous parler un petit peu de ton expérience ? Oui, tout à fait. Puisqu'avant d'aller sur ce chemin d'éveil de la conscience, en fait, j'ai commencé aussi par l'éveil du corps physique, donc par m'intéresser à l'alimentation, à l'alimentation vivante. J'ai commencé à faire du yoga avant la méditation, avant de travailler avec le chamanisme, avant la guérison des blessures, avant tout ce que j'ai fait d'autre qui m'a amené à réaliser ce que je suis vraiment. En fait, il y a eu cet éveil. Et à un moment, je me suis dit, ça y est, je suis en vitalité, je suis en bonne santé, je vais bien. C'est quoi les étapes d'après ? Et c'est là que j'ai réalisé, c'est un petit peu comme les fondations d'une maison. Donc, si quelque part, la méditation, l'éveil de la conscience, ça vous semble un petit peu loin, moi, ce que j'ai envie de dire, commencez par la base, par les fondations. Et les fondations, c'est apprendre, apprendre soin de ce corps-là. Et à partir de prendre soin de ce corps, va naître de plus en plus d'intérêt vers les étages du dessus. C'est un petit peu comme une fusée, mais il faut commencer par l'étage de base. Et celle qui va donner l'énergie, le carburant, l'enthousiasme, c'est l'énergie qui vient du corps, c'est l'énergie qui vient de la terre, donc à en prendre soin en fait. Et c'est ça qui fait que souvent, des fois, moi, je l'ai observé dans mes coachings, mais des personnes ont très peu intérêt pour l'éveil, mais quand je regarde dans quel état elles sont, elles sont épuisées. Donc, la première étape, c'est déjà de commencer à se reposer, à prendre soin de soi au niveau de ses besoins physiologiques, puis de ses besoins ensuite relationnels. Et ensuite, les plus hautes aspirations de l'âme, de l'être, vont pouvoir se mettre en marche. C'est comme dans une autre vidéo où je parlais de la chenille et du papillon, c'est important que ça soit une chenille en bonne santé pour que le papillon puisse émerger. Donc, les premières étapes, c'est de prendre soin de la chenille avant de pouvoir espérer que le papillon puisse émerger de la chenille. Oui, et j'ai quelque chose à rajouter en fait, c'est que mes dernières expériences, puisque là, j'ai fait un samadhi, un état modifié de conscience, dans une cérémonie chamanique de 7 jours, 7 jours et 7 nuits en fait. Et donc, j'ai fait exploser la structure jour-nuit. Et donc, c'est une autre façon de sortir de la matrice. Et j'ai expérimenté le fait d'être à l'écoute, mais de façon extrême en fait, à l'écoute de son corps. Et donc, je mange quand j'ai faim, et je dors quand j'ai envie de dormir. Donc, si j'ai pas faim, je ne mange pas. Et si je n'ai pas envie de dormir, je ne dors pas. Donc, essayez, ça marche très bien. Et ça permet d'être en phase avec son corps. Puisqu'en fait, on est conditionné à manger à la même heure, à dormir à la même heure. Et c'est pas toujours ce qu'il faut pour le corps. Donc, il est possible de vivre autrement. Si vous n'avez pas envie de manger pendant une journée, vous ne mangez pas. Surtout si vous êtes sur un chemin spirituel, parfois, l'énergie monte tellement qu'on n'a plus faim. Parce que l'organisme a autre chose à faire que de manger, momentanément. Pareil pour dormir en fait. Il est possible de ne plus avoir envie de dormir pendant un certain temps. Donc tout ça, si vous êtes à l'écoute, vous allez vous adapter à votre corps. Vous avez envie d'aller aux toilettes, vous allez aux toilettes. Vous n'attendez pas. Ça, c'est extrêmement important. Vous avez envie de vous reposer, vous vous reposez. Puisqu'en fait, il est possible de se reposer sans dormir. Donc là, je suis en train de développer des techniques en ce sens. Voilà, il y a tout un nouvel univers qui apparaît quand vous écoutez vos besoins et quand vous êtes à l'écoute de votre corps. En fait, notre corps nous parle à chaque instant. Simplement, en général, on ne l'écoute pas. Et si vous vous mettez à l'écouter, si par exemple vous ne faites que ça pendant une journée, en vous faisant la question à chaque instant, comment je me sens, là, les choses commencent à changer. Voilà. Ça, c'est vraiment une expérience que je vous invite à faire qui n'est pas difficile et qui peut vous permettre de changer de vie. Parce que si vous faites du sport quand vous avez envie de faire du sport, quand vous n'en faites pas quand vous n'avez pas envie. Voilà. Parce qu'en fait, l'ego, le mental est souvent en train de forcer parce qu'il a prévu de faire quelque chose. Et le corps, lui, son besoin, il est instantané dans la présence à tout moment. Donc, si vous faites ce que vous avez envie au moment où vous en avez envie, là, vous allez atteindre le bonheur, en fait. Voilà. Tout simplement. Merci Sébastien pour ces précisions. Donc, continuez à nous poser vos questions et nous vous répondrons dans des prochaines vidéos. Avec plaisir. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501